Coucou, j'espère que ça va, c'est re moi. Je voulais te parler rapidement, donc pas des cadeaux de Noël que j'ai fait cette année, mais des derniers jeux que j'ai trouvé, que j'ai acheté à mes proches, etc. Comme tu le sais, ou peut-être pas, je fais pas mal de bars à jeux depuis toujours. Là sur Paris j'en trouve des cools et avec mon copain on y joue pas mal, avec mes parents on y joue pas mal aussi. Donc voilà, le dernier en date, là, qu'il a testé sans moi, c'est Jaipur et il m'a dit que ça pouvait être cool pour jouer à deux, donc bref, il faudra que je le teste également. Donc voilà, je vais te montrer vite fait ce que j'ai trouvé. Comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les jeux vidéo, c'est qu'on collectionne les très belles poursuites avec mes parents et je ne connaissais pas celui-ci, qui est l'édition 2010-2020, que j'ai trouvé pour mon père à Noël. Il ne l'a pas, je ne l'ai jamais vu. C'est un peu dommage que Trivial Pursuit ne fasse pas juste des extensions de questions et qu'à chaque fois on se tape le plateau et tout, c'est un peu chez Rose du coup. J'aimerais bien qu'il y ait les deux options, en fait, que si t'es pas un Trivial, tu achètes le plateau, mais que si t'en es un, tu achètes que les questions. Après, bon, il y a des plateaux personnalisés, du coup, ça fait un truc un peu sympatoche. C'est vrai que c'est un bel objet à offrir, je trouve, un jeu de société, mine de rien. Mine de rien, c'est un moment où tu partageras potentiellement avec la personne avec qui tu vas l'offrir, donc c'est cool. Je te demande vite fait le plateau parce que je ne vais pas l'ouvrir, parce que je vais lui emballer. Mais du coup, tu vois, il est en noir et blanc sur les camemberts, enfin sur les gros triangles, et il est assez sobre en vrai. J'en ai vu des plus jolis. Je crois que c'est l'édition 2000 que je préférais, qui avait un peu les mêmes tons de couleurs, un peu flashy, mais que je trouvais un peu plus sympatoche. Là, je ne suis pas fan du tout de la case centrale, qui est noire. Je ne sais pas si tu vois assez. Et je ne suis pas fan non plus de la case relance, qui est toute blanche, avec juste marqué relance. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup. Là, le deck, il a l'air noir, mais ça change. Je trouve ça assez sympa. Et pour les thématiques, du coup, qui normalement sont géographie, histoire, art et littérature, sport et loisirs, et nature et découverte, et divertissement aussi. Pour cette édition-là, en bleu, on a Playlist. Donc j'imagine que c'est musique. Et c'est ce qui me manque le plus, généralement, moi, dans les triviales, parce que souvent, c'est la culture cinéma. Et moi, je suis nulle. Je suis meilleure en musique. Donc je suis très contente qu'il y ait une catégorie musique. Ça va être cool. Pour jouer avec mes parents, ça va être chouette. Et justement, ce que je reprochais à l'édition, je crois, donc 2000 ou 2010, je me rappelle plus, je crois que c'est années 2000, c'est qu'en fait, toutes les cases, elles étaient... Enfin, je me rappelle plus exactement les catégories, mais dans l'idée, c'était quand même histoire, machin, truc. Et en fait, on se retrouvait toujours avec du cinéma, dans toutes les catégories, et du coup, en fait, t'avais beau aller sur une case de couleurs, tu savais pas trop à quoi t'attendre. Et on s'était dit que ce serait sympa que, justement, ils peuvent faire la pop culture de ces années-là, mais du coup, que ce serait plus intéressant, en tout cas, moi, je trouvais, de le mettre en mode musique, cinéma, info, etc. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ultra chouette. Donc, il y a 1800 questions en tout, donc il y en a quand même pas mal. Et donc, ouais, il y a une catégorie playlist, une catégorie accro des écrans, donc c'est cool. Normalement, on n'est pas censé trouver du cinéma à tir à la rigot, parce que c'est pareil, dans le « Oui », dans le « Très à poursuite » sur « Oui », t'as beau aller en histoire, tu te retrouves avec des cinémas à chaque fois. C'est l'enfer quand tu regardes pas de film. Et en plus, dans ma famille, on en regarde très peu. Donc, à chaque fois, bref, on est paumé. Donc, playlist accro des écrans, bulletin d'info, je trouve ça assez intéressant, ça. Le « Hashtag culture », donc j'imagine qu'il y aura pas mal de réseaux sociaux, et je trouve ça assez intéressant aussi, parce que, bah, mine de rien, on est à une époque où on peut avoir des clivages au niveau de notre pop culture, et moi, je l'ai connaissance sur les réseaux sociaux que mes parents n'ont pas, et eux, ils ont des connaissances sur la télé que je n'ai pas, parce qu'on est très clivés là-dessus. Et je trouve ça cool, parce que du coup, c'est assez multigénérationnel, et si tu aimes les deux, bah, du coup, tu peux être bon en deux catégories. Donc, je trouve ça assez cool. Ah non, et en vert, il y a la tour du web. Donc, il y a le « Hashtag culture » en thématique, et le tour du web. Donc, je sais pas trop quelle est la différence entre les deux. « Hashtag culture », peut-être que tout bonnement, en fait, le « Hashtag » n'a rien à voir là-dedans, et c'est juste la culture de manière générale, donc l'art. Et « Tour du web », du coup, pour le coup, un peu plus internet. Et il y a « Jeux et sport », donc ça, je serai toujours aussi naze, en train de désespérément attendre les questions sport, les questions jeux, pardon, qui, on sait très bien, sont genre de 1% sur les trucs oranges, hein, coup de gueule contre Hasbro, trivial poursuite. On aimerait bien que dans les questions jeux et sports, il y ait beaucoup plus de jeux que de sport, parce que personne ne sait qu'à la « Tour du monde », « Truc mûche », c'était le joueur bidule, hein, bon. Et encore, dans certains « Trivial », c'est exclusivement des questions foot, donc c'est terrible, si tu t'y intéresses pas. Donc, voilà, euh... Ah ! Il y a marqué « Vous ne pouvez pas vous passer de la version décennie pour l'interrogation, emporter les questions avec vous », et du coup, il y a quand même un boîtier, c'est quand même cool, parce que des fois, en fait, tu as juste l'encart dans la boîte pour ranger tes cartes, et là, tu as quand même une boîte pour tes questions à part, donc du coup, tu peux avoir un plateau, partir en voyage avec ton plateau et avoir plusieurs jeux, enfin, moi, je pense toujours en voyage, désolée, mais... Voilà. Donc, l'actu des années... Donc là, c'est « Une décennie de culture pop en question », « L'actu des années 2010-2020 en 1800 questions », « Films, séries, musiques, hashtags, memes et gros titres de l'actualité, êtes-vous incollables sur le fait qu'ils n'ont plus marqué les années 2010-2020 ? » Donc, je pense qu'on va le tester le soir de Noël. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup la boîte. Sur le plateau, je n'aime pas trop ce délire noir et blanc et couleur, mais sur la boîte, je trouve ça très joli. Donc, voilà. Cadou pour cette année. Aussi, j'ai acheté à mon copain une extension Carcassonne. Je suis désolée, parce que comme il y a le film plastique, je pense que ça va refléter. Je ne sais pas si tu connais Carcassonne, c'est un jeu de base qui... Alors, pour te dire, moi, je suis très vieux jeu, genre Monopoly, Scrabble, etc. Et j'ai eu un de mes ex qui était très jeu de société et du coup, il m'a fait découvrir Colon Katane, je crois, et Carcassonne. Donc, ils sont un peu les jeux qui ont explosé dans les années 2000-2010 parce que du coup, ils sont très bien pensés. Ils ont des extensions et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, qui permettent de compléter le jeu une fois que tu en as fait le tour. C'est quand même hyper cool comme concept. Et ils sont tellement bien fichus que la rejouabilité est... La machine à l'aider m'a fait peur. La rejouabilité est très importante. C'est facile à prendre en main, ce n'est pas aussi compliqué. Enfin, tu sais, il ne faut pas être hyper focus comme sur un Scrabble ou un jeu d'échecs. Mais en même temps, il y a de la stratégie quand même. Il y a un peu de hasard, c'est assez sympa. Donc, en fait, c'est des petites... Je ne sais pas s'il y a un exemple là. Tu vois, c'est des petites piles, des petits carrés, en fait, tout simplement. Donc, sur la version de base, tu as donc des abbayes, une rivière, des champs, des routes, etc. Et le but, c'est que tu pioches chacun ton tour et tu places des pions en fonction. Donc, le but, c'est d'avoir la plus grande ville, de placer ton bonhomme sur un chemin, etc. Ou d'avoir une abbaye et de foutre toutes tes cases autour. Parce que, par exemple, il y a tout un système de points, en fait. Si tu mets une abbaye, tu places ton bonhomme dessus et une fois que tu as neuf... Ouais, neuf autres piles autour, bah, tu récupères ton pion et tu marques 9 points. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est hyper dur. Au bout d'un moment, plus tu avances dans le jeu, plus c'est difficile, en fait, de trouver des piles qui correspondent parce que, bah, là, il y aura une route et une rivière. Donc, il faut que tu aies la chance de tomber sur une pile où il y a une route et une rivière, etc. Et du coup, il y a des extensions pour compliquer le jeu. Et du coup, il y en a pas mal. Donc, j'ai pris la première. Parce que, du coup, mon copain actuel a joué à ça... Enfin, je lui ai fait découvrir dans un bar à jeu. Il a beaucoup aimé. Et du coup, il s'est acheté la version originale. Et du coup, c'est vrai qu'on en fait souvent vite le tour. Donc, voilà. J'ai acheté l'extension. Donc, je suis assez contente. Il y a une nouvelle couleur qui est le rose pour les meeples. Parce que moi, j'ai le bleu d'habitude, mais j'aime beaucoup avoir le rose aussi. Donc là, on va avoir la couleur rose en plus. Et c'est l'extension auberge et cathédrale. Donc, tu ne peux pas l'acheter comme ça. Il faut avoir l'extension... Enfin, il faut avoir le jeu carcassonne de base. Et en fait, du coup, ça va t'ajouter des nouvelles piles qui vont complétifier les vies potentielles que tu vas créer. Donc, je te lis un peu derrière. Donc là, c'est auberge et cathédrale. Donc, tu as 18 nouvelles... Ah, c'est pas des piles, c'est des tuiles. Quelle conne. Depuis tout à l'heure, j'ai des piles. Attends, je vérifie que ça tourne. Je parle peut-être un peu vite. Je ne sais pas. Enfin, il faudrait peut-être que je me forme à expliquer un peu mieux les jeux de société. Donc, là, il y a 18 nouvelles tuiles de terrain. Donc, les auberges et les cathédrales améliorent la valeur de vos routes et villes à condition de les compléter avant la fin de la partie. Donc, tu as 6 grands meeples afin d'assurer la majorité pour être seule à marquer des points, blablabla. Donc, voilà. En fait, d'habitude, tu peux jouer à 5 max avec la version complète. Là, maintenant, tu peux jouer à 6 si tu ajoutes celui-ci. Donc, tu as tous les meeples roses et tu as aussi le petit abbé. Parce que, du coup, l'abbé ne peut pas se placer sur les mêmes cases, etc. Les meeples, c'est des petits bonhommes. En gros, c'est tes bonhommes que tu poses. Soit ça va être un paysan, soit ça va être un chevalier si tu places, je crois, sur une route, soit ça va être un... Non, la route, c'est un brigand, un chevalier dans les villes, un paysan dans les champs. Et en fonction d'où tu le places, du coup, ça peut t'apporter plus ou moins de points. Et du coup, t'as l'abbé qui peut aller dans les jardins et sur les églises, il me semble. Et tu as également des 6 tuiles de score pour ne pas perdre le compte dans tes points. Parce qu'en fait, dans la version originale, tu as tes tuiles que tu vas placer qui vont prendre de la place sur ta table. Et à côté de ça, tu as un petit plateau où tu avances de point en point. Parce que, du coup, quand tu as une église qui est complète, t'enlèves ton meeples, tu peux le replacer ailleurs. Mais du coup, t'as peut-être marqué 9 points, donc t'avances de 9 points, etc. Et il me semble que le plateau des points va que jusqu'à 49, donc en fait, tu fais plusieurs tours. Et c'est vrai que des fois, quand tu as de la chance, tu peux faire 2, voire 3 tours. Et quand tu as l'autre qui est à son premier tour, au final, t'es au même niveau, tu vois. Et du coup, t'oublies qui a fait 2 tours facilement. Et du coup, là, ils ont créé des tuiles 50 points et des tuiles 100 points pour te rappeler que t'as déjà fait des tours, en fait. Donc je trouve ça assez intéressant. Et j'imagine en plus qu'au vu de l'extension, les parties devraient être un peu plus longues. Ah bah voilà. Durée du jeu de base, tu ajoutes 10 minutes en plus sur la durée normale en achetant cette extension. Donc c'est assez cool. Et ce qui est vachement chouette, je trouve aussi avec les extensions, c'est que quand tu commences à en avoir pas mal, tu peux faire des parties avec que l'extension 1 et 2, des parties avec toutes les extensions. Tu peux quand même faire une partie sans extension. Et ça te permet, nous on joue beaucoup à 2, d'avoir des parties très différentes. Parce que souvent, les jeux à 2, bien de rien, tu tournes vite en rond. Et je trouve que carcassonne, pour le coup, c'est assez chouette. Par contre, trop chiant à être emballé. C'est assez dommage, il n'y a pas de version voyage. Et chiant. Parce que là, du coup, on est dans un camion ou quoi. C'est pas pratique à jouer, c'est chiant. Des fois, même les tables basses, ça sent un peu trop petit. Il faut jouer par terre ou sur une grande table. Donc c'est vrai que pour ça, c'est relou. Mais en même temps, je ne vois pas comment il pourrait faire autrement pour que ce soit jouable. C'est déjà hyper ergonomisé. Mais du coup, voilà. C'est un jeu qui se joue en intérieur ou en extérieur parce que ça ne s'envole pas. Mais sur des tables, des assez grandes tables. Et le dernier jeu que j'ai acheté est également pour mon papa. Parce qu'il aime beaucoup jouer aux jeux de société. Et donc, la semaine dernière, mon copain a accueilli une de ses copines à lui, chez lui. Et on est allé dans un bar à jeu. Moi, j'étais très malade avec l'arrêt de l'antidépresseur. J'avais faim à l'aise. Donc bref, je ne devais pas y aller. Finalement, j'y suis allée. Mais je n'arrivais pas à me concentrer et à réfléchir. Donc je n'y ai pas joué. Mais je les ai regardées jouées trois parties. Et du coup, c'est Kauna. Je trouve la boîte pas belle du tout. Le jeu, en tant que tel, pas très esthétique non plus. Je ne sais pas si tu verras avec le film plastique. Parce qu'encore une fois, comme je vais l'offrir, je ne vais pas l'ouvrir. Mais tu vois, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si... Je ne suis pas encore youtubeuse d'azos. Et je trouve le design pas ouf. Mais le jeu hyper cool. Donc ça se joue à deux joueurs. Pour le coup, tu ne peux pas jouer à plus ou à moins. Contrairement au jeu actuel où c'est assez cool. C'est que souvent, les deux joueurs, ils les font aussi en version un joueur. Comme Dino Vivian. Et du coup, tu peux acheter ton jeu et quand même jouer seul. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc bref, là c'est pour deux joueurs. C'est environ 30 minutes. Je vais te lire le derrière. Qui est en allemand ! Non ! J'ai acheté la version allemande. Oh, shit. Bon, ce n'est pas du tout gênant pour le jeu. Parce qu'il n'y a pas de mots dedans. Mais du coup, comme je n'y ai pas joué, il va falloir que je t'explique avec mes règles à la con. Et il va falloir que je réimprime les règles pour mon papa. Par contre, il faut que je pense avant de les emballer. Bref. Donc en gros, c'est un jeu de plateau. Donc là, pour le coup, tu peux l'emmener en voyage. C'est hyper light. C'est assez cool. C'est tout petit. La boîte est grosse. Mais sinon, si tu es en camion ou en camping, ça se fait bien. Et ça ne demande pas 30 000 trucs. Donc tu as un plateau avec dessus une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six, onze. Onze îles, je crois. Bon, bref. Avec des îles. Et tu as soit la couleur blanche, soit la couleur noire. Et tu as deux styles de pions. Soit tu as des petits bâtonnets. Soit tu as des petits ronds. Et le principe, donc, c'est de dominer tes îles. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de reflet. Donc, bref. Je vais le faire sans. Le principe, c'est de dominer tes îles. Donc, il y a un paquet de cartes. Et à chaque tour, tu pioches... Enfin, tu as cinq cartes max en main. Et à chaque tour, tu peux choisir de jouer une carte. Et quand tu joues une carte, en gros, c'est une île. Enfin, en fait, toutes les cartes ont le nom des îles qu'il y a sur le plateau. Et du coup, quand tu joues la carte, par exemple, Barry, ça veut dire que tu peux mettre un petit pont sur Barry. Et en gros, le but, c'est de relier les îles entre elles. Et quand tu as la... C'est toi qui as la majorité de pont. C'est toi qui domine l'île. Donc, tu peux mettre un rond. Et c'est comme ça que ça se compte les princes en trois manches. Et du coup, après, il y a toute une stratégie pour faire sauter les ponts de ton adversaire, etc. Et du coup, voilà. C'est assez intéressant. Je trouve que ça me fait... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait un peu penser à Othello. Dans ce concept. Après, je pense que c'est les petits ronds, noir et blanc, noir et blanc, par exemple, qui me font penser à ça. Mais au final, tu vois, c'est un jeu de plateau. Moi, qui ne me faisait pas de l'œil. Je pense que même, je ne l'aurais pas testé de moi-même. Et en fait, c'est un jeu de stratégie type jeu de dame, jeu d'Othello, jeu d'Aballon. C'est un peu dans ce délire-là. Mais avec un jeu de cartes en plus, donc du coup, tu as le paramètre chance qui entre un peu aussi en jeu. Donc, ça change un petit peu. C'est assez sympa. Les parties sont assez rapides, mais pas non plus trop rapides. Donc, pour deux joueurs, c'est environ une trentaine de minutes pour faire les trois manches. Et c'est assez cool. Et les parties ne se ressemblent pas. C'est ça qui est chouette. Donc, voilà. Eux, ils ont bien kiffé. Moi, j'ai beaucoup kiffé les regarder. Et j'ai hâte d'y jouer avec mon papa. Ça va être cool. Ou avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Ça, c'est les jeux. Les nouveaux jeux que j'ai achetés récemment. Et voilà. Toi, n'hésite pas à me dire à quoi tu joues parce que je suis toujours friande de nouveaux jeux. Je joue énormément. Et j'ai hâte d'en tester de nouveaux. Donc, voilà. N'hésite pas à me partager en tout cas ce à quoi tu aimes jouer. Et j'espère que je n'ai pas été trop brouillon dans mes explications. Et je suis désolée d'avance si c'est le cas parce que je parle vite et je suis très mauvaise en explications. Je pense que la prochaine fois que je vous présente un jeu je vais lire tout bonnement la règle du jeu. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, bref. Bisous. Et joyeux Noël. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais si c'est après Noël j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous.